Musique Alléluia Seigneur, tu es ce que nous désirons. Ce que nous désirons. Seigneur, tu es celui sur qui nous voulons fixer nos yeux. Tu es le seul à qui nous voulons fixer nos yeux. Et Seigneur, ce matin, nous voulons être comme Marie. Être assis aux pieds du Maître. Et recevoir de toi, Seigneur. Seigneur, comme tu l'as dit depuis le début de ce culte. Non seulement tu es beau, mais tu es bon, Seigneur. Et Seigneur, tu es le Dieu qui nous fait du bien. Et Seigneur, quelle que soit l'adversité, quel que soit le désert que nous traversons, quel que soit l'opposition, Seigneur, nous savons qui tu es. Et nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, fais de nous ces porteurs de ta présence. Ces porteurs de la victoire que tu as acquise pour ton peuple à la croix. Car, Seigneur, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, tu es si bon, tu es si beau, tu es si glorieux, que nous ne pouvons pas perdre, Seigneur. Et dans l'adversité, Seigneur, dans la vallée, nous allons lever les yeux sur toi. Nous allons contempler ta gloire. Nous allons contempler qui tu es. Et nous allons remplir nos bouches de ta louange. Nous allons être ces adorateurs et ces adoratrices que tu recherches, Père. Ce peuple qui sait qui est son Dieu. Et ce peuple qui sait qui il est en toi, Seigneur. Seigneur, saisis-nous ce matin. Donne-nous cet esprit de révélation. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Ote le voile, Seigneur. Qui nous empêche de voir qui tu es. Et qui nous empêche de voir qui nous sommes en toi. Seigneur, je ne permets aucune personne dans ce lieu de repartir comme elle est venue. Que ce soit dans l'Assemblée, dans le groupe de louanges, sur la plateforme multimédia, à l'accueil, à la Sono, et même dans les salles du MAE. Nous prions pour une visitation de ton esprit, Seigneur. Une transformation de ton peuple en profondeur, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans ton repos. Apprends-nous, Seigneur, à apprécier le fait d'être assis dans ta présence, et de recevoir du ciel, et d'être transformé en la même image que toi, de gloire en gloire. Seigneur, prends toute la place ce matin. Défie-nous, Seigneur. Change-nous. Et ouvre nos yeux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit un grand. Amen. Vous pouvez asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça va, tout le monde? Oui. Moi, ça va aussi. I'm doing good as well. Vraiment, comme disait Pasteur Catherine, on a passé un temps, mais... Like Pasteur Catherine was saying, we had a very special time. Il n'y a pas de mots. There is no word to describe it. Donc, par le message de ce matin, je vais essayer de retranscrire un peu de ce que le Seigneur m'a... m'a transféré. Donc, on va tous sur la même page. Et de savoir où on va en tant qu'Église. Et surtout, on va en tant qu'individu. Mais surtout, en tant qu'Église. Et je veux vraiment qu'on ait cette conscience que Dieu vient pour une Église glorieuse. Et je veux vraiment que vous réalisez que Dieu est venu d'une Église glorieuse de l'Église. Il n'y rit, ni rien de semblable. Une Église qui est amoureuse de son Seigneur. Une Église qui ne fait d'elle aucun cas, de sa vie aucun cas. Une Église qui n'est pas tellement passionnée pour son Dieu. Mais une Église qui est tellement amoureuse de son Seigneur. Amen. Qu'elle sait que chaque pierre vivante chaque pierre vivante considère la pelle et la place que nous avons dans l'Église. Le monde dans lequel nous vivons met l'emphase sur « moi », « je », « me », etc. Sur l'individu, sur l'individuel, mon bonheur, mon appel, ma destinée, « moi, me, 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 me ». « My happiness, my destiny, me, 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 me. » « Me, 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 me. » Mais le Seigneur met l'enflat sur son Église, sur son peuple. Donc, Dieu, dans ses commandements, dans sa parole, n'avons que deux commandements. Le premier, aimer Dieu. Et le deuxième, aimer son prochain comme soi-même. Donc, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu, mais il s'agit de nos frères, de nos sœurs et du corps de Christ. Nous vivons dans une société où, comment dirais-je, le focus sur le moi est tellement fort. On est devenu une génération égoïste. Et on est devenu une génération où la chose principale, c'est de se faire du bien. Et l'idole, c'est le plaisir. Donc, je dois prendre du plaisir par tous les moyens. Et c'est ça, le but du monde dans lequel on vit. Mais nous, nous sommes le peuple de Dieu. Nous savons que nous avons une destinée. Nous savons que nous sommes la dernière génération pour le moment. Et que l'appel de cette dernière génération, c'est d'activer le retour du Seigneur. C'est de préparer le retour du Seigneur. Donc, on va prendre, pour commencer, deux textes ce matin. Donc, c'est dans Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. Agaï, chapitre 2, et en anglais, je pense que c'est verset 4. Il est dit ici. « Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison. sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Luc, chapitre 10, versets 41 à 42. Donc, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans le village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fie-t-il rien de que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante et nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Et ça va vraiment avec ce que Vanessa a partagé avec les offrandes. Donc, c'est Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Et c'est de l'apprendre à être assise dans son repos. Et le Seigneur d'Ager nous invite à nous fortifier. Et nous pouvons vraiment nous identifier en tant que cette génération avec le passage d'Ager. Et vraiment, le Seigneur est en train d'ébranler, en train de secouer toute chose. Et des fois, en tant que chrétien, on peut être fixé sur les secousses de ce monde. Et même, peut-être, être troublé par ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais vous savez, Dieu n'est pas troublé. Parce que Dieu a dit qu'il va secouer toute chose. Et qu'il va ébranler toute chose. Qu'il va ébranler les nations. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Toutes choses sont ébranlées. Toutes choses sont secouées. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas là. C'est qu'il fait cette exhortation à son peuple. Oui, mon peuple, toutes choses sont en train d'être secouées. Toutes choses sont en train d'être ébranlées. Mais vous, vous avez une chose à faire. Fortifiez-vous. 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 Amen. C'est vrai qu'on voit que le mal avance de plus en plus. Et on dirait qu'il y a même une accélération du mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une accélération du mouvement de Dieu. Et Dieu veut que nous entendions les bonnes nouvelles. Donc, de ne pas être connecté simplement sur BFM. Donc, ne pas être connecté simplement sur BFM. Surtout pas. Pardon. TF1. J'ai été un peu bon. Ça a dépassé ma pensée, mais bon, peu importe. Vous avez entendu ma pensée. TF1. Tous les autres médias. Mais il veut qu'on soit branché sur Ciel News. So, it doesn't want us to be connected to the news we are on the TV, but to the Heaven's News. Ciel News. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Lord, what are you saying ? Alors que BFM dit telle chose ? BFM is saying that. TF1 dit autre chose. TF1 is saying something else. CNews dit autre chose. CNews says another thing. Qu'est-ce que Ciel News dit ? What does Heaven's News say ? Amen. Et c'est ça qui va fortifier notre foi. Et c'est ça qui va fortifier dans les temps dans lesquels nous vivons. Donc oui, tout est en train d'être secoué. Oui, tout est en train d'être secoué. Oui, le monde va à volo. Il fait cesser du grand n'importe quoi. Et ce matin, je ne veux pas me concentrer sur ce que le monde est en train de faire, sur ce que le diable est en train de faire. Mais ce matin, je ne veux pas mettre ma attention à ce que le monde est en train de faire. Et quand je me connecte sur CNews, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, mon enfant, mon fils, ma fille, fortifie-toi. Apprends à rentrer dans mon repos. Reviens aux fondamentaux. Assieds-toi aux pieds de ton maître. Écoute ce que le Saint-Esprit dit à ton cœur. Écoute ce que le Saint-Esprit dit à ton église. Écoute ce que le Saint-Esprit dit à ton église. Amen. Et même nous voyons dans ce texte de Marthe et Marie, et c'est très intéressant, il est écrit, « Une femme nommée Marie reçut le Seigneur dans sa maison. » Et là, ici, on peut voir deux sortes de disciples. Les disciples qui ont reçu le Seigneur Jésus. Et les disciples qui ont reçu le Seigneur Jésus et qui sont assis à ses pieds. Et c'est vrai qu'avec la vie, avec le chaos dans lequel nous vivons, nous pouvons effectivement avoir reçu le Seigneur Jésus dans notre maison, dans notre cœur. Mais le problème majeur que je crois que nous vivons en tant qu'église de Jésus-Christ dans notre génération, c'est que nous sommes distraits. Mais le pire, c'est que nous nous laissons distraire. Alors, on pourrait dire, lorsque nous lisons ce passage avec Marie, avec Marthe, quand même, Marie, Marthe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Franchement, tu reçois le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur du ciel et de la terre, et toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est la vaisselle. Et non seulement tu fais la vaisselle, mais tu reproches à ta sœur qui a choisi la bonne part d'être assis au pied du maître. Et en plus, tu dis à Jésus, mais tu pourrais dire quelque chose quand même. Mais Marthe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je crois qu'on ne devrait pas trop accuser Marthe ce matin. Combien de fois nous avons rendez-vous avec le Seigneur ? Tôt le matin. Le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur, Et nous lui disons aussi, « Seigneur, je suis trop fatigué. » Et nous sommes comme, « Oh, je suis trop fatigué ce matin. » « Seigneur, tu comprends. » Je me suis levé, je suis couché à 2h du matin. J'ai regardé ma meilleure série sur Netflix. Et tu comprends que ce matin, je dois aller travailler. Donc, tu comprends, je dois dormir jusqu'à 11h. J'ai rendez-vous avec toi, mais tu comprends. Donc, n'accuse donc pas trop Marthe. Donc, Marthe, au moins, faisait quelque chose qui était bien. La seule chose qu'elle n'a pas bien faite, c'était sa priorité. Jésus n'est pas en train de dire que tes tâches ne sont pas importantes. Mais tu dois réaliser quelles sont tes priorités. Et mettre tes premières choses en premier. Et la première chose qu'on doit faire le matin, c'est de faire un premier bisou au Seigneur. Et d'être assis à ses pieds. Et plus tu es occupé, plus tu as de choses à faire. Et plus ce temps avec le Seigneur, ce rendez-vous avec le Seigneur est critique. Et moins tu dois le déroger. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et combien d'entre nous avons déjà expérimenté cet état de fait ? où on diffère notre temps de communion avec le Seigneur. Et on fait ce qu'on pense et de priorité. Et la journée part en cacahuètes. Alors quand nous prenons le temps d'être assis aux pieds de Jésus, d'être branchés sur Ciel News, d'être perdus dans sa présence, alors le Seigneur n'est débiteur de personne. Le Seigneur n'est débiteur de personne. Et ce que tu as mis à part pour le rencontrer, il va te donner la sagesse pour pouvoir gérer ton temps de façon extraordinaire. Et tu ne perds jamais ton temps lorsque tu vas dans la présence du Seigneur. Vous savez, c'est comme la vie. On doit donner les premiers fruits au Seigneur. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ des derniers temps, nous devons apprendre à nous donner la dîme de notre temps. Que je parle à quelqu'un ce matin. Que je parle vraiment à quelqu'un ce matin. Apprendre à donner la dîme de notre temps. Au Seigneur. Et tu verras si tu fais ça. Au bout de 3-4 mois, ta vie sera complètement différente. Et c'est alors que tu apprendras à rester en repos dans le Seigneur. de ne pas t'acheter dans tous les sens, à perdre ta force, à perdre ta santé. Mais tu auras appris à être dans le repos avec le Seigneur. À puiser de ta force. À le laisser déverser son esprit sur toi. pour pouvoir gérer les choses difficiles. Et pour pouvoir prendre les bonnes armes dans tous les combats auxquels tu feras face. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous puissions prendre une des clés que le Seigneur nous a données en tant que son peuple pour le connaître. Et c'est tellement simple qu'on peut passer à côté. Et comme je le disais tout à l'heure, on doit faire les choses en premier, les choses prioritaires en premier. Connaissez cette histoire avec ce professeur de science ? Qui un jour avait un grand récipient. et puis donc il a posé ce grand récipient sur la table et donc c'était une table qui était plutôt longue et il y avait dans trois autres récipients, il y avait des gros cailloux, des gros rochers, dans un autre des cailloux un peu plus petits, dans un autre des gravillons et dans le dernier du sable. Il a dit à ses étudiants « Ok, normalement, tout ce qui est là doit rentrer dans ce grand récipient. » Donc, les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à mettre le sable. Ensuite, ils ont mis les gravillons, ils ont mis les cailloux, ça commençait vraiment à déborder et les grosses pierres, ils n'avaient plus de place pour mettre les grosses pierres. Et les étudiants, ils ont dit « Bah, ce n'est pas possible. » Des fois, c'est ce que nous disons avec le Seigneur. « Bah, Seigneur, j'ai trop de choses à faire, ce n'est pas possible. » Et donc, le professeur leur a montré comment faire pour pouvoir rentrer tout dans ce bac. Il a fait exactement le contraire de ce qu'ont fait ses étudiants et il a commencé à mettre les grosses pierres. Ensuite, il a mis les cailloux, les cailloux se sont mis dans les trous des grosses pierres. Ensuite, il a mis les gravillons et les gravillons se sont mis dans les trous des cailloux. Ensuite, il a mis le sable à la fin et le sable s'est répandu dans les plus petits trous qu'il y avait. Tout ça pour montrer que tu dois faire les grosses choses en premier. Tu dois faire les choses importantes en premier. Et la chose la plus importante c'est d'être assis au pied de Jésus. Et en plus, il a dit tu peux même mettre un petit peu de café dedans. t'as même le temps de prendre le café. Rajoutez une tasse de café et ça débordera même pas. Tu auras même du temps pour la détente et pour le repos. si tu étais connecté sur le ciel. Et si tu sais recevoir du ciel. Si tu sais recevoir du ciel. Matthieu chapitre 6 versets 9 et 13. Matthieu chapitre 6 verset 9 verset 13. Je crois que le Seigneur veut vraiment augmenter notre niveau de prière. Et quand il dit fortifiez-vous, il ne dit pas simplement fortifie-toi mais fortifiez-vous en tant qu'Église. Et comme je le disais, nous sommes des pierres vivantes. Et j'ai une responsabilité envers les autres pierres vivantes. Donc si toi et moi nous nous fortifions, alors nous pourrons voir la gloire de la dernière maison beaucoup plus glorieuse que la gloire de la première maison. Si chacun d'entre nous nous sommes conscients de qui est notre Dieu. Si nous sommes conscients de qui nous sommes en Christ, et si nous faisons tous nos efforts pour nous fortifier dans le Seigneur, alors nous pourrons bénéficier de cette accélération du mouvement de Dieu dans le monde en ce moment. Et voir de nouveau les signes, les miracles et les prodiges. Mais pour ça, nous devons avoir une révélation de la prière. et pour avoir une révélation de la prière, il y a une seule chose à faire. C'est quoi ? C'est prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Ok, mais est-ce que tu viens quand je te donne rendez-vous ? Donc, Matthieu 6, 9-13. Mais quand tu pries, pas si tu pries, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux célestes et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin quand avant que vous alliez même devant lui. Voici donc comment vous devez prier, dit Jésus. Alors là, c'est très intéressant. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le roi, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Donc tout le monde connaît cette prière. Donc tout le monde connaît cette prière. Et c'est l'une des choses les plus puissantes que le Seigneur ait enseigné à son peuple. Mais nous devons aller vraiment en profondeur ce matin. Et on va juste se concentrer sur les premiers versets. La première phrase, je devrais dire. Donc pas aller vite notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié et faire une récitation qui ne veut rien dire. Mais réaliser ce que Jésus est en train d'enseigner. Notre Père. Donc ça déjà c'est révolutionnaire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui t'a créé toi et moi. Le Dieu qui est un feu dévorant. Ce Dieu qui est redoutable. Ce Dieu qui est amour aussi. Ce Dieu qui guérit tes maladies, qui te délivre. Ce Dieu qui te transforme. Ce Dieu qui te transforme. ce Dieu qui est majestueux. Ce Dieu qui est glorieux. C'est ton Père. Il est ton Père. Donc déjà là, on doit être assis. C'est pour ça, on doit être assis. D'où le message. Déjà quand tu réalises les deux premiers mots. Notre Père. Donc mon Père. Quand tu prie, tu ne fais pas ta béat. Tu as vraiment une rencontre avec Dieu, ton Père. Tu as vraiment un rendez-vous divin. Et qu'est-ce qui est plus important que d'avoir un rendez-vous avec Dieu ? Dis-moi. Au point de différer ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Mais attends, on va aller un peu plus loin. Notre Père. Deuxièmement, qui est aux cieux ? Alors là, ce qui est aux cieux, ça doit faire exploser ta tête, normalement. Donc si on ne prend pas garde à ce mot, notre Père, qui est aux cieux ? Et si on ne demande pas une révélation du Saint-Esprit, on peut vraiment passer à côté. Donc même quand je suis dans l'adversité, dans les problèmes. Quand je passe par le désert, par la vallée. Quand il y a un grand Goliath qui commence à m'énerver, qui est devant moi. Et que je vais devant mon Père qui est dans les cieux. Là, la foi commence à se lever en moi. Parce que je sais qui est mon Père. Et je sais où vit mon Père. Alors est-ce que vous voulez faire une visite avec moi ? On dit notre Père qui est au sud. Donc on va aller au ciel pour voir ce qui se passe. Vous êtes prêt à aller au ciel avec moi ? Ok. Apocalypse, chapitre 4. Donc on va faire une petite visite du ciel. On a vu que notre Dieu qui est grand, fort et redoutable, on va voir où il habite maintenant. Et déjà, on peut être impressionné. Des fois, on peut être impressionné par le Président de la République. Je ne vais pas dire plus que ça. Mais quand on voit l'Élysée, on peut dire « Waouh ! » On peut être impressionné par l'endroit où il vit. On dit « Waouh ! » Là, il y a du level. Là, il y a du niveau. Il y a du niveau. Mais quand tu vois où habite ton Dieu ? Mais quand tu vois où ton Dieu est... Alors là, l'Élysée... L'Élysée est comme... On va faire une petite visite. Let's have a look. Et on va demander à Jean de nous aider à voir ce que le Seigneur lui a révélé. John will help us to see that. Apocalypse, chapitre 4, verset 1 à 10. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc, une porte nous est ouverte ce matin. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ! » Et je te fais revoir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et leurs têtes de couronne d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône, brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et ils sont remplis, Dieu, tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Notre Père qui est aux cieux. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. comment nous pouvons perdre avec un Dieu comme ça ? Comment nous pouvons perdre avec un Dieu comme ça ? Ce que Jésus a enseigné est tellement puissant. Ce que Jésus a enseigné est très puissant. C'est simplement notre Père qui est aux cieux. Les simples mots « Our Father in heaven. » Une telle description du ciel et un petit aperçu du ciel. Comment nous pouvons rester les mêmes lorsque nous avons cette révélation ? de qui est notre Père et de là où il demeure. C'est ça qui va booster notre foi. C'est ça qui va nous transformer, nous façonner en la même image que Lui lorsque nous contemplons qui est notre Dieu. lorsque nous contemplons sa gloire. Lorsque nous sommes assis à ses pieds. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié. Et rappelez-vous dans le passage d'Apocalypse 4 les quatre êtres vivants qui ont six ailes et qui sont remplis d'yeux avec many yeux. Crie depuis des siècles et des siècles Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils ne cessent de répéter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient le Seigneur, ils voient une nouvelle facette de sa sainteté, de sa personnalité. Et à chaque fois ils sont émerveilleux de ce qu'ils découvrent du Seigneur. Et nous, dans notre temps de prière, dans notre temps, nous sommes assis au pied du Maître. Est-ce que nous sommes émerveillés de qui il est ? est-ce que nous réalisons sa sainteté ? Est-ce que nous réalisons sa sainteté ? Pauly, Pauly, Pauly est le Lord. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là, on est prêt. On est prêt pour devenir ses intercessants. Parce qu'on est tombé amoureux de Jésus, on est à ses pieds. On l'adore. On réalise qu'il est saint. Et on veut être saint comme lui-même est saint. Et après, on peut dire, prendre cette autorité qui nous a donné que ton règne vieil. Avec cette puissance, cette conviction, de la gloire de Dieu, que ton règne vienne. Il n'y a rien de plus glorieux que ce qui se passe au ciel. Il n'y a rien de plus glorieux que notre Dieu. Et Dieu nous appelle en tant que son Église à nous fortifier dans cette révélation. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui que ton nom soit sanctifié. Assis au pied du Maître. Il n'y a aucun endroit qui mérite que nous soyons assis auprès du Maître. Et si tu prends ton temps, si tu valorises ce moment, si tu es sérieux avec les rendez-vous matinaux que tu es avec le Seigneur, alors qu'il y aura qu'il n'y aura pas la place pour les autres choses. Et même qu'il y ait dit plus loin qu'eux, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Quand tu as pris ce temps d'être assis dans les lieux célestes, ne pourras pas être assis devant internet à regarder des choses qu'il ne faut pas. Et assouiller ton âme et assouiller le temple du Saint Esprit. Quand tu réalises qui est ton Dieu, tu auras la crainte du Seigneur, la révérence pour te débarrasser de tout ce qui n'est pas à sa gloire, sa présence. Fortifiez-vous, sanctifiez-vous, car il y a une accélération du mouvement de Dieu. Ne faisons pas l'économie de ne pas être assis au pied du maître. Mais allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de foi en foi, d'intimité en intimité avec notre Dieu. Mais let's go from glory to glory, from intimacy to intimacy. Seigneur, 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 ouvre mes yeux, afin que je t'aime. Amen. Un dernier verset pour conclure, parce que je vois que je me suis désint un petit peu emporté par le temps. Où es-tu assis ce matin ? Es-tu assis avec Chris dans les lieux célestes pour exercer l'autorité qu'il t'a donnée ? Où passes-tu plus de temps en étant assis devant Internet, Netflix, les jeux de vidéos ? Où est-tu assis devant Internet, TV, social media ? Ou toutes les autres distractions, les divertissements qui volent ton temps ? Et nous allons voir la destinée pour ceux qui ont appris à rester assis devant le maître. Apocalypse 3.21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. » Regardez ça. Sur mon trône. On a vu ce que c'était tout à l'heure. « Celui et celle qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. So it was Revelation, chapter 3, verse 21. Amen. Parlez-le. Parlez-lui, prions. Let's pray. On va se lever dans la présence de Dieu. Seigneur, nous venons devant ta face ce matin. Seigneur, merci pour l'esprit de révélation ce matin. Je prie, Seigneur, afin que tu nous changes et nous transformes. Par ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à rétablir les priorités dans nos vies. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Chaque matin, Seigneur, nous voulons te rencontrer de façon nouvelle. Afin, Seigneur, d'être transformé de gloire en gloire. Et de faire partie de ce mouvement. Ce mouvement de Dieu que tu accélères. Dans cette génération, dans cette époque. Seigneur, je ne permets aucune parole qui a été semée dans le cœur de ton peuple ce matin. D'être volé. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Et merci, Seigneur, parce que tu fais de nous cette église sans tâches ni rides, cette église glorieuse pour laquelle tu reviens. Et Seigneur, ton église et le Saint-Esprit te disent bien. Fais de nous, Seigneur, ces personnes comme Jean-Baptiste qui a préparé la première venue du Seigneur. Fais de nous un peuple, Seigneur, avec cet esprit de Jean-Baptiste qui prépare ta seconde venue. Un peuple qui est assis avec toi dans les lieux célestes. Et qui est une oreille constamment sur le ciel. Et qui est connecté à l'église célestes. Dans le nom. Sous-titrage Société Radio-Canada